Bonsoir à tous, et on commence évidemment par les remerciements d'usage, mais en l'occurrence très sincère, donc un remerciement éliminique pour m'avoir invité à parler à ce séminaire. Pour moi, c'est pas rien, puisque les travaux qui se sont élaborés dans le cadre de ce séminaire ont été extrêmement importants pour moi, aussi bien pour mes horizons intellectuels, pour chercheurs, mais aussi pour mon environnement politique, autant dire qu'ils ont changé ma vie, puisque la politique, c'est une partie de la vie. Donc c'est pas rien pour moi que de contribuer à ce séminaire. Remerciement à vous qui êtes la gentillesse de vos livres, et les remerciements étant expédiés, un petit mot d'excuse, puisque la présentation que je vais vous faire ne correspond pas vraiment au résumé que j'avais fait circuler, qui était bien trop ambitieux. Tout d'un coup, j'ai eu envie de vous parler de Roderre et de Rousseau en plus de Diderot, comme c'était mon intention originale. Et puis, en mettant mes notes propres, je me suis rendu compte que j'aurais jamais le temps de faire tout ça, donc on revient à Diderot. Et après les excuses, un petit point de méthode, ce séminaire, l'une des originalités de ce séminaire, c'est qu'il accueille des historiens et des philosophes. Alors je ne sais pas, moi-même, je n'ai jamais trop bien su la qualité de la part, mais une chose est certaine, je ne suis pas historien. Et cette présentation n'est donc pas une présentation d'histoire. C'est plutôt une présentation ancrée dans des préoccupations pour le présent, qui est celle de « que faire de cette fameuse doctrine du droit naturel que les séminaires attendent fait pour nous faire redécouvrir ». Donc, je résume pour les gens qui peut-être nous regardent de moins d'un jour, et pour être sûr qu'on est tous « on the same page », comme disent les anglais. Donc, les travaux du séminaire, ce que moi j'ai découvert par le séminaire, c'est la doctrine du droit naturel, telle qu'elle est notamment agissante en révolution et portée par Maxime de Robesquière, doctrine qui remonte au Moyen-Âge et qui est réactualisée et rénovée par l'école de Salamore dans le contexte de la découverte des Amériques et l'extermination des Indiens, puis qui a une nouvelle phase d'élaboration polumières, notamment dans la pensée de l'autre, voilà l'histoire plus connue par tout le monde ici. Et comme je crois que tout le monde entend ce séminaire, je suis persuadé que cette doctrine du droit naturel est encore utile politiquement aujourd'hui. Par contre, il me semble qu'il y a une vraie question sur la façon dont on peut s'inscrire dans l'histoire de cette doctrine, parce que si on regarde tous les penseurs qui ont aussi bien exploré Post, Marc Bellissat, Florence Mottier, etc., ils ont tous, ils entrent tous leur doctrine des droits naturels dans une anthropologie, celle d'êtres humains doués de raison et fondamentalement sociale, et cette anthropologie s'inscrit dans une cosmologie, celle d'une nature rationnelle et indirigible qui s'inscrit même dans une théologie, et on a un Dieu bon qui est justement la source de la rationalité de cette nature et de la rationalité des êtres humains. Et l'une des caractéristiques des tenants des droits naturels, c'est qu'ils sont sur le côté plutôt optimiste, disons, du christianisme, donc pas du tout, du côté de Saul Kuster et Pascal par exemple. Or, moi personnellement, je ne crois pas en un Dieu bon, je ne crois pas en un Dieu intelligible, et j'ai doutes sur la rationalité et la volonté des êtres humains. Ma propre trajectoire intellectuelle, c'est celle de quelqu'un qui a grandi avec la question de la déportation très présente, donc avec Primo Levi, donc avec quand même la question du mal très prégnante. Et j'ai fait ma maîtrise sur Pascal, pour qui je garde la plus grande admiration. Je considère que Saint Augustin est un extraordinaire connaisseur du cœur humain. Donc vous imaginez que, quand j'ai découvert bien l'après, le robespierisme, etc., ça a été un choc politique, mais aussi ça a créé une tension intellectuelle très forte, parce que je ne pouvais pas, si c'est lui que je sois politiquement par la figure de Robespierre et par la dotée ultranaturelle, je ne pouvais pas pour autant sacrifier d'autres aspects de la pensée, notamment sur l'anthropologie. Et donc la question qui s'est posée à moi tantôt, c'était comment concilier les droits naturels et leur actualité politique avec... Est-ce qu'on peut conserver ces droits naturels et leur dimension politique dans une anthropologie, une cosmologie et une théologie tout à fait différentes? Et il s'avère que Diderot est extrêmement bien placé pour nous aider à répondre à cette question. Parce que Diderot commence sa carrière comme traducteur de Shaftesbury. Et s'il traduit Shaftesbury, c'est parce que ça fait longtemps que il est traducteur, il a 33 ans déjà à ce moment-là, il a traduit de l'anglais vers le français, une histoire de la médecine, une histoire de la Grèce antique, tout un tas de choses. Mais quand il découvre Shaftesbury, c'est autre chose. C'est vraiment un coup de foudre. Et il écrit une préface à sa traduction où il affirme qu'il revendique toutes les idées exprimées par Shaftesbury. D'ailleurs, il ment un petit peu parce qu'il prétend qu'il a émis l'ouvrage en ordre, qu'il a beaucoup augmenté de notes qui sont propres. Or, la traduction est extrêmement fidèle et elle suit linéairement la démonstration de Shaftesbury. Et la plupart des notes sont en fait pompées à d'autres endroits des characteristics de Shaftesbury. Donc bon, c'est un jeune homme qui essaie de faire sa place et elle n'est pas tout à fait honnête sur ce coup-là. Mais ce qui est certain, c'est qu'il affiche un accord total avec Shaftesbury. Or, Shaftesbury, c'est une grande figure évidemment du droit naturel aux lumières. Le droit naturel a entré d'ailleurs dans une conception très riche de la nature et de la nature humaine, qui fait, comme tout le monde le sait, ici je suppose que Shaftesbury est par exemple désolidarisé de Locke, qui est pourtant son mentor, parce qu'il considère que Locke a une conception du droit naturel même qui ne laisse pas assez place aux affects vertueux. Alors, je crois qu'à la vie, il a raison. Après, on va savoir si le droit d'entendre ou pas, c'est une autre question. Donc, chez Shaftesbury, on a une conception extrêmement riche d'une nature humaine portée à la vertu, parce que les êtres humains ont dans eux-mêmes inscrit des affections naturelles qui les portent à vouloir de bien leur espèce et à jouir d'une vie vertueuse qu'on appelle. Et pour Diderot, ça répondait à l'horreur initiale pour lui, qui était celle des guerres de religion, et vous avez la première citation sur le handout, où il préface son édition par une lettre à son frère, Diderot a un frère qui est un abé fanatique, et il lui dit comment il exprime son horreur qu'on ait pu voir la moitié de la nation se baigner par piété dans le sang de l'autre moitié et violer pour soutenir la cause de Dieu les premiers sentiments de l'humanité. L'expression « premiers sentiments de l'humanité » est bien sûr très parlante pour le cadre d'une réflexion sur le droit naturel. Alors, ce que trouve Diderot dans Shaftesbury, c'est une conception assez classique, on n'a pas besoin d'y revenir, qui est fondée sur le contraste entre le chaos des affaires humaines et l'harmonie du monde de la nature. Vous avez la deuxième citation très classique aux Lumières, où Shaftesbury, si traduit par Diderot, décrit l'harmonie de la vie des abeilles et des fourmis, ces petites créatures qui vivent comme en République, les abeilles et des fourmis suivent durant toute la vie de leur vie les mêmes lois, s'assujettissent au même gouvernement et montrent dans leur conduite toujours la même harmonie. Dans le résumé de la présentation qui ne correspond pas à ce que je vous raconte aujourd'hui, j'évoquais Bandeville. Évidemment, très important que Bandeville utilise des abeilles pour montrer comment les vices privés font le bien public. Chez Shaftesbury, il n'y a pas de vices privés, les abeilles sont vertueuses. Elles ont des affections qui les encouragent au bien de leur espèce et ne se dépravent, ne s'affalissent et ne s'anéantissent jamais en elles. L'idée est que si des abeilles et des fourmis peuvent vivre de façon harmonieuse, soutenues par des affections vertueuses, il est nécessairement possible que les êtres humains en passent longtemps. Pour Shaftesbury, les humains comme les animaux sont doués de deux instincts, un instinct vers leur propre bien et un instinct vers le bien de l'espèce, et bien sûr, cet instinct se raffine en raison chez l'être humain, ce qui d'ailleurs va permettre à l'être humain de jouir du plaisir supérieur à son désaliment, car non seulement il a le plaisir immédiat à la pratique de la vertu, mais il a le plaisir médial à la conscience de la vertu, de la représentation de l'univers armament. Je ne rentre pas trop dans les détails du système de Shaftesbury parce que ça nous entraînerait trop loin. Toujours est-il que quand Diderot écrit ou traduit Shaftesbury, il partage avec Shaftesbury une part de ce qu'il appelle l'athéisme spéculatif. L'athéisme spéculatif à ne pas confondre avec l'athéisme que Shaftesbury imagine avoir été celui ou être celui de peuples sauvages. Shaftesbury dit qu'il est tout à fait possible que des peuples sauvages soient athées, ne se soient jamais posées même la question de l'existence d'un Dieu, et qui sont parfaitement vertueux et tout à fait bons. C'est une chose d'être raté parce qu'on ne s'est jamais posé la question, c'est une autre de renoncer à Dieu parce qu'on est arrivé à la conclusion que la nature n'était qu'un agrégat de molécules agencés par une structure nécessitée à peuples. Arriver à cette conclusion-là par contre, ça a quelque chose de très dangereux pour les fondements de la vie morale. C'est exactement ce qui fait que Shaftesbury, le désolidariste de Locke, parce qu'il dit que même si on est tout à fait d'accord sur le gouvernement, sur les devoirs de l'homme et du citoyen, par contre, on n'est pas d'accord sur l'ontologie fondamentale. Et selon Shaftesbury, même si ce n'est pas du tout l'intention de Locke, Locke finit par mettre le verre dans les yeux. Et dans l'essai solidarité de l'actu, il y a une note où Diderot exprime cette inquiétude vis-à-vis de l'athéisme, c'est la quatrième citation dans votre exemplier. « S'il n'y a ni beau, ni grand, ni sublime dans les choses, que deviennent l'amour, la gloire, l'ambition, la valeur ? À quoi bon admirer un poème ou un tableau, un palais ou une belle taille ou un beau doutage ? » Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où Diderot pose cette question avec Shaftesbury, il est persuadé que le simple fait de poser la question suffit à opérer une réductio ad absurdum de l'athéisme, parce que justement, être vraiment athée supposerait une forme d'apathie ou de dépression, on vous parlerait peut-être de la crise existentielle. Or, justement, le fait que les gens soient dans la vie, dans l'action, prouve qu'en fait, ils ne sont pas vraiment athées contrairement à ce qu'ils pensent. Hume reprendra le même argument, c'est le baron Donbac qui raconte ça, que quand Guillaume était en visite à Paris, il a rencontré la Cotterie, il y a Chique, et il a dit qu'il n'avait jamais rencontré de l'athée. Et Donbac lui a répondu « Ah, ça t'a combien ? Vous en avez 15 de monde ! » Et donc, ici, dans cette note, Diderot dit qu'il s'en prend à Lucrèce. Il dit que ce poète qui a employé tous les charmes de son art pour décrier ceux de la nature s'abandonne plus que personne au transport, au ravissement et à l'enthousiasme, et à en juger par la vivacité des descriptions, qui que ce soit ne fût plus sensible que lui aux beautés de l'univers. On pourrait dire que sa poésie fait plus de tort à l'hypothèse des atomes que tous ses raisonnements ne lui donnent de vraisemblance. Et là, pour l'autre, c'est plié, vous voyez bien, ce pauvre Lucrèce n'est pas vraiment athée, puisqu'il a un tel plaisir à décrire l'habitude. Le problème, c'est qu'évidemment qu'il pourrait bientôt devenir athée. Et la relation avec Charles Murray est très étroite, parce que Diderot devient athée dans... On ne sait pas exactement quand, mais le moment où il est certain qu'il a basculé, c'est quand il écrit la lettre sur les aveugles. Et le point culminant de la lettre sur les aveugles, c'est la mort de Sanderson, géomètre aveugle, qui a une discussion sur son mort avec le ministre Holmes. Et le ministre Holmes, oui, l'exhorte à se convertir à la dernière minute et propose l'argument pour l'existence de Dieu basé sur les beautés de la nature. Et à quoi Sanderson répond par une extraordinaire tirade, qui est la première citation de la deuxième partie. « Imaginez donc, si vous voulez, que l'ordre qui vous frappe a toujours subsisté, mais laissez-moi voir qu'il n'en est rien, et que si nous remontions à la naissance des choses et des temps, et que nous sentissions la matière se mouvoir et le chaos se débrouiller, nous rencontrions une multitude d'êtres s'informes pour quelques êtres bien organisés. Mais pourquoi ne l'assurerais-je pas des mondes, ce que je crois des animaux ? Combien de mondes estropiés, manqués, se sont dissipés, se reforment et se dissipent peut-être à chaque instant, dans ces espaces éloignés ? » Alors, cette citation, c'est l'un des plus célèbre du libro, et les commentateurs du libro, nous tous, sont un prototermisme, enfin le côté visionnaire de cette phrase. Or, il s'avère que moi j'ai retrouvé cette phrase en anglais, notamment la même, chez Charles Burry, dans un autre dialogue de Charles Burry qui s'appelle « The Moralist ». Et dans ce dialogue, un athée se confronte à un adhéiste et lui dit « Vous trouvez le bon mot au théâtre qu'il est ? » « L'est » et il lui propose une autre hypothèse que vous venez de lui. Et dans le texte de Charles Burry, la discussion entre l'athée et l'éthéiste finit, le déiste dit « Je ne peux pas vous trouver que votre hypothèse est fausse, mais venez donc avec moi, vous promenez sous les étoiles, ils sont dans un beau jardin, et vous étoilez au-dessus de lui pour anticiper quand on la répond à la loi morale, à la taille en deux, et voilà, d'être récupéré et converti au déisme. Charles Burry reprend les mots exacts, pardon, Diderot reprend les mots exacts de Charles Burry, mais il change complètement le contexte puisqu'il met maintenant dans la bouche d'un aveugle au moment de mourir qui finit par enfoncer le clou en se tournant vers la béliste et disant « Voyez-moi bien, je n'ai point Dieu, Dieu, il y a votre ordre des règles, je n'ai point Dieu. Qu'avons-nous fait à Dieu, vous, pour avoir cette ordre pour moi ? » C'est plié. Contrairement à votre terre, du coup, on n'a pas besoin de déchérir, après ce qu'on y aura la guerre, les tremblements de terre, pour dire, de prendre les mots à le coup, on n'avait pas de réponse, il y en a dans ce cas-là, la seule conséquence à tirer, c'est de rembourser la tue. Voilà Diderot a dit. Et à partir de là, il va développer une conception de la nature d'une très grande dureté et qui se résulte dans une phrase absolument sublime, qui est la première citation de la deuxième page. « La nature ne laisse subsister que les apologies, elle extermine tous les sensables. » Comme on lui dit en quelques mots, la partie de la sélection naturelle. Et j'ai mis quelques phrases comme ça à la volée d'un truc contre elle. « L'espèce humaine n'est qu'un amas d'individus plus ou moins contrefaites, plus ou moins malades. Or, quel éloge peut-on tirer de l'art par l'heure du prétendu créateur ? Ce n'est pas un éloge, c'est une apologie qu'il faut penser. » « L'homme sage est un composé des politiques fortes. » Voilà, donc notre Diderot est venu là-dessus. Que va devenir alors son roi-nage-rêve et surtout l'anthropologie à laquelle il s'adossait cette conception d'une autre roi naturelle ? Déjà dans l'extre des aveugles, ce qui est intéressant, c'est que sa conversion à l'athéisme ne s'accompagne d'aucune inquiétude morale particulière. Donc toute l'angoisse du siècle qui est « les athées sont nécessairement ignorants », etc. On voit ce qui est assez bien fondé par Parfaites, puisque lui, il y en a dans la connexion des athées français, il y en a beaucoup qui ne sont pas très recommandables. On pense à l'améthrie qui justifie parfaitement le jugement de Robespierre, puisque l'améthrie dit « lâchez-vous, faites-vous plaisir, le meurtre, le fiel, tout ce que vous voulez, de toute façon ne vous inquiétez pas que le peuple ne vit pas, il ne comprend rien, il ne vit que de vie végétative. » L'athéisme pour les classes dominantes, on peut bien sûr penser au Marquis de Sade. Le fait que l'athéisme puisse avoir des conséquences morales assez troubles n'est pas du tout un mythe, mais chez Lydro, ce n'est pas du tout le cas. Le voile athée, et ça ne fait qu'il soit athée. Et le matérialisme ne l'empêchera jamais de répéter toute sa vie qu'il n'y a pas de bonheur s'enverteux, il n'y a pas de bonheur s'enverteux. Comment ça marche ? Déjà dans la lettre, on voit qu'on retrouve trois sources de comportement moral distinctes, et on arrive dans une pensée un peu plus ironique et un peu plus arbre que Charles de Lydre, et pour cette raison, il vaut bien qu'elle est un peu plus intéressant. La première source, c'est la sensibilité, l'empathie si on veut, et là on est proche de Charles de Lydre. Mais de la sensibilité, il faut en rabattre pas mal. C'est la citation sur la deuxième page, c'est la quatrième. « Comme de toutes les démonstrations extérieures qui réveillent en nous la commissération et les idées de douloureux, les abogues ne sont affectés que par la plainte, je les soupçonne en général d'humanité. » Toute la démarche de l'être sur les abogues, c'est dans le cas où le sensualisme l'obtient, et il n'y a rien à l'entendement qui soit venu par la pensation, de faire l'expérience de qu'est-ce qui se passe pendant les vacances pour comprendre un peu mieux ce qu'on voit à chacun. Quelle différence y a-t-il pour un abogne entre un homme qui purine et un homme qui, sans se plaindre vers son sang, nous-mêmes ne cessons-nous pas de tout pâtir lorsque la distance ou la petitesse des objets produit le même effet sur nous que la privation de la vie sur un abogne ? Tant nos vertus dépendent de notre manière de sentir et du degré auquel les choses extérieures nous affectent. Aussi, je ne doute point que, sans la crainte du châtiment, bien des gens n'eussent moins de peine à tuer un homme à une distance où ils le verraient gros comme un lionel qu'à égorger un boeuf dedans. Oui, tout à fait juste. Donc première source de la morale quand même, l'empathie et la sensibilité, mais on voit que c'est très variable, ça dépend des moments, ça dépend des gens, donc c'est évident qu'on ne va pas construire un système de droits sur ça. Par contre, deuxième remarque, notre aveugle avait une inversion prodigieuse pour le vol. Elle laissait en lui de deux causes, de la facilité qu'on avait à le voler sans qu'il s'en aperçue, et plus souvent peut-être de celle qu'on avait de la place noire quand il volait. Donc là, on a une oncologie assez cynique et on est plus près de la roche-fauce que de Shakespeare. Enfin, troisième source de la morale, c'est l'intérêt, si on veut, c'est-à-dire qu'on interdit les comportements qui nous sont préjudiciables. Et troisième source, la reconnaissance, l'estime de l'autre. Notre aveugle Sanderson, à la fin de sa grande vision d'Arbonienne, il émeut tant le ministre Holt ce que celui-ci font en arbre à son chemin. À quoi, monsieur Holt, vous en avez quoi sans personne ? « Monsieur Holt, la bonté de votre cœur m'était bien connue, et je suis très sensible à la preuve que vous m'en donnez dans ces derniers moments. Mais si je vous suis cher, ne m'enviez pas la consolation de n'avoir jamais affligé personne. » Je dois préciser que les deux précédentes citations sur le aveugle, ce n'est pas le même aveugle. C'est un aveugle qui peut toujours avoir réellement rencontré, d'ailleurs, il y a toujours un aspect documentaire authentique dans le texte du monde. Et donc il y a une part la grande scène de Sanderson qui est 100% littéraire, et quoi que Sanderson qui a lui-même réellement existé, mais il n'a rien dit de tout ce que le livre lui fait dire. Et d'autre part, notre ami Sanderson, après avoir fait ses adieux aux prêtres, dans ces mots-là, il fait aussi ses adieux à sa famille, et il leur dit « vivez aussi vertueux que moi, épouse heureux, j'heureux qu'on se sent. » Elle est une fille qui ne fait qu'une longue privation. Et en l'enchant un peu déjà de dire ces derniers mots, il y a un côté théâtralisation, jouissance de son propre bon caractère, qui n'est pas du tout, chez Vidro, une mauvaise chose, et c'est donc un très très chaturien, parce qu'il y a un chaturier privé, qu'il faut qu'il y ait un plaisir immédiat, un plaisir qui est la conscience, on est soi-même, en train de jouer, d'occuper sa juste place dans l'ordre de l'université. Donc on y a l'estime de soi fondée, qui est en lien avec l'estime qu'autrui a pour soi, une source de la vie morale. Ensuite, le côté intéressé, intervient les comportements qui sont préjudiciables, et enfin, à certains moments, et dans certains contextes, la sensibilité. Trois sources de la morale chez Vidro, la technique. Je m'aperçois que le temps passe à la vitesse folle, il ne va falloir que j'aille à la cynisme. Toutes ces pistes qui sont en germe dans l'estime, pour les paroles, vont se préciser dans les œuvres au secrétaire Vidro. Et l'une des œuvres, qui n'en est pas une vraiment, qui est un petit bijou, et dans laquelle toutes ces pistes se voient, c'est la fameuse lettre à l'envoi. Enfin, ce n'est pas une œuvre, puisque c'est une vraie lettre. La lettre sur les aveugles, c'est un livre qui s'appelle Lettre. Mais la lettre à l'envoi, c'est une lettre à un monsieur qui s'appelle L'envoi, et on l'a retrouvé dans les papiers de Vidro. Et l'envoi était un contributeur occasionnel à l'encylopédie, et il devait apparemment, on ne sait pas, on n'a pas la lettre dedans. On doit deviner ce qu'il disait par la lettre de Vidro. Il avait écrit un article de morale, dont on connaît une phrase, parce que Vidro en répète dans sa lettre, qui est que nous recevons la vertu comme un remède qu'un médecin nous donne, auquel nous préférerions, si nous étions écoutés, n'importe quoi d'autre le plus agréable. Autrement dit, la vertu comme élitique désagréable, qui va contre tous les instants. Et Diderot envoie Balvin en droit en disant que sa morale est misérable et méprisable. Et là, la lettre est en trois temps, très intéressante. Dans le premier temps, Diderot explique que, c'est la longue citation que vous avez dit, il ne faut pas trop lire un peu, « Si j'étais un homme à sermons et à messe, je vous dirais, ma vertu ne détruis-toi mes passions, elle les tempère seulement et les empêche de sortir de la droite raison. Je trouve en moi une égale répignance à mal raisonner et à mal faire. Je suis entre deux puissances, etc. » Et il décrit la façon dont on fait de soi-même un homme vertueux par une sorte d'autoconditionnement. « Dans les commencements, le moment du combat est cruel, mais la peine s'affaiblit avec le temps. Il en vient d'un où le sacristice de la passion ne coûte plus rien. Je puis même assurer qu'il est tout. On emprunte à ses propres yeux tant de grandeur et de dignité. » Et là, encore, il y a ces formules magistrales, des droits secrets. « La vertu est une maîtresse à laquelle on s'attache autant par ce qu'on fait pour elle que par les charmes qu'on y croit. » Notez qu'il n'y a pas de notion ici de récompense ou de quoi que ce soit. C'est que vous imaginez la vertu que vous faites et c'est le fait de faire des sources pour la vertu qui vous attachent à la vertu. Ensuite, deuxième temps de la lettre, c'est le dernier paragraphe sur la page 2. Diderot dit « C'est ici, mon cher, que je vais quitter le ton de prédicateur pour prendre, si je peux, celui du philosophe. » Extrêmement important, extrêmement intéressant, cette distinction entre deux tons, celui du prédicateur et du philosophe. « Regardez-y de près et vous verrez que le mot « liberté » est un mot vide de sens, qu'il n'y a point et qu'il ne peut y avoir d'être dit, que nous sommes ce qui convient à l'ordre général, à l'organisation, à l'éducation et à la chaîne des événements. » Voici ce qui dispose de nous, rémuncible. Il faudrait rentrer dans les détails de tout ça. L'ordre général, c'est l'étoile de la physique, si vous voulez, la nature. L'organisation, c'est le mot de Diderot pour le corps. L'éducation, il ne faut pas le prendre au sens restreint de ce qu'on fait à l'école, c'est toutes les interactions culturelles, si vous voulez, entre les hommes. Et la chaîne des événements, c'est les circonstances de la vie. On verra plus tard sur le temps que Diderot, dans ses recherches psychologiques, j'estime que la psychologie Diderot, c'est son point le plus génial, a des intuitions pré-freudiennes actuellement stupédiantes. Par exemple, à un moment, il m'a écrit à son ami Madame Bonbeau qu'il est persuadé qu'il y a dans notre petite enfance un moment qui détermine notre caractère. Et il prend comme exemple le fait que quand il était petit, il jouait avec une petite fille qui l'a mordu. Elle l'a mordu à la main. Et son père, pour la punir, a pris cette petite fille sur ses genoux, il a trousé sa jus, il lui a donné une fessée. Et ce petit cu m'est resté dans l'esprit d'une fessée. Et lui, qui sait quel effet de ce petit cu sur un homme comme moi, etc. Donc ça, c'est la chaîne des circonstances, les accidents de la vie. Alors là, on est donc dans le déterminisme absolu de Diderot, sur lequel il ne variera jamais. Et le déterminisme qui va jusqu'aux opérations de l'esprit. Mais bien sûr, ce qui est fondamental, c'est que, comme il l'a écrit à la toute fin de la simulation, quoique l'homme bien ou mal faisant ne soit pas libre, l'homme n'en est pas moins un être qu'on modifie. Comment est-ce qu'on modifie l'homme ? Par toute façon, mais notamment, et premièrement, bien sûr, par la parole. D'où l'importance de ce ton du prédicateur. En fait, le philosophe, c'est l'homme qui décrit les choses telles qu'elles sont, et le prédicateur, c'est celui qui s'engage dans ces choses et qui, par sa parole, les faits évoluent. Ça, c'est un point absolument essentiel pour Diderot, comme on peut le voir dans les deux citations suivantes. qui sont prises ensemble et qui est, pour moi, très 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 frappante. Il faut dire que c'est un problème qui, à mon avis, est un point qui est très mal compris par la critique des grossiers, mais je tiens beaucoup. Dans les éléments de psychologie, Diderot fait une analyse du point de vue du philopathe de l'homme et dit que tout dans l'homme est déterminé, qu'il s'agisse des opérations du cerveau ou du quoi que ce soit, du cerveau ou du quoi que ce soit, et le contenu de l'homme, que je veux légalement examiner le bien et vous ne trouverez jamais qu'impulsion, conscience et acquiescement. Impulsion involontaire, conscience ou assez équipée, acquiescement ou attrait senti. Je veux né qu'un mot dérive. Mais, dans l'histoire des Indes, qui est bien sûr, comme vous le savez, le grand texte de la Nerela, de la Nerela, fortement contribué, il écrit, il n'y a que l'homme libre qui puisse dire « je veux » ou « je ne veux pas » et qui puisse, par conséquent, être digne d'éloge ou de plainte. Donc on voit que si « je veux né qu'un mot », ça ne veut pas dire que c'est un mot, c'est important. C'est que dire « je veux », c'est qu'on aurait tort de croire que la valeur du mot « je veux » réside dans une condition antécédente, c'est-à-dire je suis libre, j'ai un libre arbitre et c'est pour ça que quand je dis « je veux », j'exprime ma liberté. Non, c'est en disant « je veux », en nous inscrivant dans des formes de langage dans lesquels il y a expression de volonté et prise de responsabilité que nous devenons libres. C'est par le langage et tant le langage dans la relation que se construit la liberté des hommes. Il y a un petit passage que je n'ai pas pu vous mettre dans l'exemple qui est magnifique d'un conte de Diderot qui s'appelle « mystification » où il y a 10 lignes dans lesquelles le mot « je veux » ou le verre « vouloir » apparaît à 7, 8, je ne vous rappelle plus les nombres exacts de fois. Et on voit très bien que, alors c'est une femme qui demande à l'autre de la mettre en contact avec un homme et son ami lui dit « ce n'est pas un petit bien, si je détoile, je n'irai pas par là ». Et l'autre assiste. Donc, elle dit « je veux, mais non, je veux, donnez-moi ça ». Et à un moment, l'autre lui dit « vous n'oublierez pas que vous l'aurez voulu ». Et je n'avais jamais réfléchi à l'étrangeté de ce futur, de ce passé dans le futur, vous l'aurez voulu. Vous l'aurez voulu, c'est aujourd'hui, vous gardez en occasion, ce n'est pas un acte d'abolition, c'est le souvenir d'un engagement pris qui fait qu'on s'engage à assumer les conséquences de ces actes. Donc pour Diderot, c'est les attentes qu'on a envers l'autre, qui forment un horizon, si vous voulez, c'est un univers humain frais de l'attente, de reproche, de blâme, etc. C'est ça qui construit la liberté absolument essentielle. Et il va falloir... Ah non, c'est bon, ça va, j'avais pu le dire encore, je ne suis pas trop mal. Et c'est à partir de ce principe-là que Diderot va repenser le droit naturel. Mais avant d'entrer dans les questions du droit naturel, on va quand même s'interdire encore un peu sur cette psychologie d'hybrancier. Une fois débarrassé, pour moi, il y a un moment libérateur chez Diderot, quand il renonce à Shakespeare et à cette vision de l'homme un peu trop belle, un peu trop solaire, un peu trop rationnelle, qui finit par aveugler sur la réalité des choses. Donc il y a des moments absolument stupéfiants d'observation du comportement chez Diderot dès lors qu'il est allé. Par exemple, à un moment, il voit chez des amis avec lui, des enfants, et l'un de ses enfants, des enfants ont perdu leur petite sœur. Et loin d'être mort, d'être tue de la mort de leur petite sœur, ils s'en réjouissent. Et quand les parents vont se recueillir, pleurer sur le cadavre du bébé, les deux enfants essayent actuellement d'entraîner leur mère vers eux et se fâchent qu'on puisse pleurer sur leur petite sœur. Moi, ça m'a fait penser à saint Augustin, puisque j'aime saint Augustin, quand dans les Confessions est écrite qu'il y avait deux enfants au sein. Vous voyez, il y a un enfant au sein, donc il a bu, il a mangé, il est rassasié. Et puis son frère est mis au sein, et le premier enfant devient à pleine durée. Et saint Augustin dit « ce n'est pas la fin ». Alors qu'est-ce que c'est ? Il y a quand même des questions de psychologie à se poser. Et Diderot conclut de cette petite anecdote sur les enfants et leurs sœurs que les enfants sont vindicatifs et cruels. On verra qu'il avait dit d'autres choses aussi sur les enfants. Mais ça nous mêlera par ailleurs à avoir une intuition plus grande que Freud le rencontrera. Puisqu'il dit, c'est la citation sur la page 3 qui commence la quatrième partie, « Si un enfant, en tombant du sein de sa mère, acquérait subitement la force et la gueule un homme de 22 ans, en conservant toute l'imbécivilité, l'imbécivilité de l'enfance que Freud le dit, il battrait sa mère, il ferait un enfant à sa mère, et il ferait son père par les fenêtres. » Alors en fait, c'est ici par égard pour l'impératrice Catherine II que Diderot n'est pas allé jusqu'à l'inceste. Mais dans le double drapeau, il va jusqu'au bout et il dit que l'enfant qui aurait la force à 22 ans ferait bien l'enfant à sa mère et jeterait son père par les fenêtres. Alors Freud, on était là à noter que Diderot avait eu l'intuition du complexe de type. Et pour Diderot, toute la question qui donc se pose, c'est celle de la socialisation, voilà, l'humanisation de l'homme, si vous voulez, c'est-à-dire comment on fait pour transformer, pour faire naître un sujet moral à partir de conditions psychiques comme celle-ci. Très belle page, évidemment, sur le despotisme, qui est la citation suivante, dans une lettre à Sophie Nolant. Le despotisme, mon ami, est la plus terrible des séductions. On n'y résiste pas. Alors là, honnêtement, si vous sivez les lignes qui suivent de vous compenser à personne, vous m'étonnerez. Celui qui peut tout faire impunément fait beaucoup de mal. Combien je connais d'un qui ne sentent toutes guères, mais qui ont une telle violence de caractère, des quarts d'heures d'heures si injustes, qui souffrent si impatiemment qu'on leur réponde, qu'on leur résiste, qui exercent une si cruelle tyrannie sur tout ce qui leur appartient, que j'ose assurer qu'il ne manque qu'un plus grand théâtre, avec le titre et la puissance de Charles ou de Sultan, pour couper des pieds et des mains, faire sauter les têtes, arracher les yeux, et remplir d'actions horribles que sous les noms français de tels et tels, les mêmes pages qui les ont fait frémir d'horreur sous les noms asiatiques de Soliman et de Séphie, que nous connaissons bien et que la nature qui nous a confité dans les rangs inférieurs ne serait bien servie. Il a une belle conclusion, il dit, tel aurait été Néron qui croit qu'il aurait venu d'être un jour. Et à part de cette anthropologie très sombre, Divo arrive à une formulation qui semble contrevire son axiome « Éviter de chasse de l'ouïe » auquel pourtant, comme on le dit, il n'a jamais renoncé. Donc l'axiome, c'est qu'il n'y a pas de valeur à son vertu. Dans les observations sur Hamsternis, il écrit que le tyran naît sans sensibilité, craint, révéré, adoré, formant à son gré toutes sortes de désirs aussitôt satisfaits qu'enfanté, se portant bien, n'ayant ni crainte ni remorte, ni crainte parce qu'il est intrépide, ni remorte parce que l'organe moral est nul devant lui, ni maladie morale, ni maladie physique peut aimer la vie. J'y consens. Ce monde semble avoir été créé pour lui. Voilà. Là, on est au plus sombre de l'anthropologie d'un penseur qu'on accuse pour contrer souvent encore aujourd'hui, de moralisme, etc. Mais comment, à partir de là, récupérer notre œdémonisme, notre action selon laquelle il n'y a pas de valeur à son vertu ? Tout simplement, en constatant qu'il n'existe pas d'être humain, qu'il soit dénoué de sensibilité, qu'il soit craint, révéré, adoré, qu'il est ni crainte ni remorte parce qu'il est intrépide, etc. On a ici le fantasme de toute-puissance, qui est peut-être un des aspects fondamentaux du psychisme humain, mais justement, être humain, c'est sans rencontre qu'on n'est pas tout puissant. Et c'est à partir de la faiblesse qu'on récupère la dynamité. Et là, il faut entrer rapidement dans la théorie du droit de la conscience, et la magnifique page dans les observations sur Herm Stérilis, où il reconstruit sa théorie de la conscience matérialiste. Nous ne pouvons exister longtemps sans concevoir des idées d'ordre et de désordre, de bienfaisance et de malfaisance, d'amour et d'inversion en nous et dans les autres. Il est impossible que nous ne jugeons pas nos propres actions en les comparant à ses idées. Il est impossible que nous ne nous avouions pas à nous-mêmes leur conformité ou opposition à ses idées. Et voilà la conscience qui juge. Il est impossible que nous nous refusions le mépris que nous orientons à un autre qui les aurait commises. Et voilà le remords qui naît. Il est impossible que nous entendions les autres détester ses actions et ceux qui les ont commises sans rejouir. Et voilà la honte. La crainte d'être découverte et d'être châtiée. Et voilà le malaise et le malfaiteur. Tout ça, nu trop vite, lui pourrait laisser penser encore à une sorte de conscience morale. Il ne s'agit pas du tout de ça. Comme le montre la phrase suivante, le méchant a quelquefois le remords de n'avoir pas fait de ce mal du tout avec l'autre. Il ne s'agit pas d'un ancrage où on pompe le bien et le mal se libérant le sens du bien et du mal se libérant à la nature humaine. Il s'agit simplement, et ça c'est très important, que pour Diderot, contrairement par exemple à Hibésius ou à toute la lignée des sensualistes crasses, si vous voulez, que l'activité psychique de l'homme ne se réduit pas à la peine et au plaisir physique. Diderot propose toute une réfutation d'Hibésius pour démarrer Hibésius qui croit qu'on fait tout pour sentir agréablement au sens physique. Pour Diderot, c'est l'état psychique qui compte et on veut être en paix avec soi-même. C'est-à-dire que l'être humain vit d'attente, d'attente, d'espoir et de crainte, et veut toujours sentir qu'il est adéquat au monde qui l'entoure ou que le monde qui l'entoure est adéquat à nous-mêmes. Si on était tout le sens, on mettrait le monde qui nous entoure en adéquation avec nous. Mais comme on ne l'est pas, il faut bien qu'on se mette en adéquation avec le monde qui nous entoure. Et donc qu'on se conforme aux attentes de soi-même. Ces attentes ne sont pas des attentes abstraites, exprimées par la nature, bien sûr, ce sont des attentes exprimées par les parents, et ces parents eux-mêmes sont porteurs d'une morale. Donc c'est la construction du psychisme se fait à partir de l'internalisation des attentes au monde. Et là, un des textes, à mon avis, les plus stupéfiants des plus grands, sur la place du père dans la construction de l'un des deux. C'est un tout petit texte qu'il n'a jamais publié et dans le texte on dit pourquoi il n'en a pas plus. Il se joint dans toutes les idées aux mots de père, les idées d'existence, au sens où notre existence dépend de notre père, d'éducation, de bienfaisance, de soins continus, d'intérêts de toutes les espèces, de dépenses faites, de leçons, de maîtres, d'établissements. Et ces idées entraînent celle de récider de la part des enfants d'obéissance, de reconnaissance, de vœux faites pour la conservation de la vie, de douleurs à la main. Cependant, ce père n'a rien fait pour cet enfant, il ne lui a rien appris, il l'a traité durement, il lui a donné l'existence partout pour le plaisir, il a été dissipateur, il a rendu la vie malheureuse, il a rendu la famille, il s'est déshonoré, il a laissé en courant les siens sans considération, sans état, sans instruction et sans fortune. Il faut que cet enfant pleure d'abord de son père, au milieu des amants, des amis, des parents, des concitoyens qui s'en réjouissent, c'est-à-dire qu'on les pose le rôle d'hypocrisie. Et là, la ligne suivie du « Pire Story » est impressionnante. Que je fasse imprimer ses lignes, c'est-à-dire qu'il publie le contraste entre l'idée du père, toujours père bienfaiteur, l'autre père, etc. et la réalité du père, qui n'est pas pour rien. S'il faisait imprimer ses lignes, à l'instant même, tout le monde se révoltera, on dira que je prêche une gratitude aux enfants, que je décris la paternité, je serai à elle même des enfants, et ce seront peut-être ces enfants qui le font le moins à leurs parents, qui me détesteront le plus. Extraordinaire l'idée que c'est justement, donc, plus la réalité est inadéquate à l'idée, plus on a besoin de l'idée. Les définitions des êtres moraux se font toujours par ce que les êtres doivent être, et jamais par ce que c'est. Le père comme être moral, et c'est l'idée morale, c'est-à-dire l'idée en fait d'une père, qui surdétermine la relation qu'on a avec la personnalité. Alors, il faudrait entrer dans infiniment plus de détails, mais comme je voudrais quand même revenir au reprendre naturel à un moment, parce que c'est un peu le sujet du séminaire, le sujet que je vous ai fait aujourd'hui, et je vais assez vite. Ce qui est important ici à comprendre, c'est que Diderot n'est pas un penseur cynique, de l'homme égoïste, etc. Même cet enfant qui jette son père par la fenêtre et qui fait un enfant à sa mère, c'est par désir, c'est par amour, quelque part. Donc il y a un désir chez l'homme qui est un désir violent, tyrannique, tout ce qu'on veut, mais on comprend bien que dans la relation entre les parents et les enfants, on raffine ce sentiment d'amour. Donc ce n'est pas une anthropologie tout simplement engloque, c'est une anthropologie qui parle de la violence du désir pour penser à la socialisation. Il y a un très très beau texte où il n'a qu'à la compter ce format, où Diderot élaborte ses pensées sur l'éducation, et il dit qu'il faut laisser les enfants le plus possible à eux-mêmes et leur dire ce qui est juste et ce qui est mal, en général, sans les censurer, en les censurant le moins possible dans leurs actions, pour qu'ils arrivent au moment où ils internalisent les notions de justice. C'est une très jolie phrase, j'ai oublié. Si vous prenez votre enfant en flagrant délit de mensonge, ne dites rien, faites son nom de croire, observez-le à la dérobée, si vous voyez une larme au point de son oeil, si vous le voyez rougir et se sentir mal d'avoir menti, allez pleurer le joie dans la peste à côté, vous êtes la plus heureuse des mères. Eh oui, parce qu'il y a un sur le moins. Donc, on a toute cette réflexion sur la socialisation générale que je trouve absolument passionnante. Mais, si on regarde maintenant à notre point naturel, c'est le fait que pour Diderot la capacité morale de l'être humain dépend de sa socialisation, c'est quelque chose d'ambiguë, ou plutôt d'ambivalent, puisque d'une part, ça exprime toute la valeur de la société, mais d'autre part, ça signifie qu'on est socialisé dans une certaine société, et si elle est injuste, on est socialisé de façon injuste. Donc, quand on pense au droit naturel, le droit naturel, c'est quand même une posture critique qui permet de développer le critique d'un état social donné. Maintenant, ce qui va nous intéresser chez Diderot, c'est de comprendre comment il le retrouve chez cet être humain dont la capacité morale est construite socialement, la capacité de critiquer la société dans laquelle cet être humain a été socialisé. C'est une autre phrase magnifique de Diderot, qui dit bien toute l'ambivalence des rapports de l'individu à la société, se trouve dans un texte sur les femmes. Alors, malheureusement, elle est dite comme ne portant que sur les femmes, mais pour moi, elle vaut pour tout le monde. C'est la dernière citation sur la quatrième page. « Le mépris de l'opinion publique. Un des plus grands efforts de la sagesse se sépare rarement dans un être faible et timide du mépris de soi-même. » Extrénéant. On peut passer, si vous voulez, une semaine à bénéficier sans c'est pas. Le contexte dans lequel Diderot écrit ça, c'est qu'il a fait une observation. Il dit que les femmes adultères, une fois qu'elles sont prises, qu'elles sont stigmatisées en tant que femmes adultères, ont tendance à sombrer dans une débauche totale. L'idée, c'est très très rapide. Ils se demandent pourquoi c'est. Et ils se disent que c'est parce que dans la société, les femmes n'ont que leur qualité d'épouse comme socle de leur estime d'elles-mêmes. Alors, un homme, il peut être respecté professionnellement, par sa naissance, disons s'il est noble, comme époux, comme amie, tout ce qu'on veut. Du coup, s'il est stigmatisé comme mauvais époux, il lui reste des points d'abri pour sa conscience lui-même. Alors que la femme qui est stigmatisée comme étant mauvais époux, eh bien, aux yeux de l'opinion publique, elle ne vaut plus rien. Et du coup, la question, il est particulièrement difficile pour une femme dans cette situation, de trouver en elle-même les ressources d'avoir un sentiment de sa dignité, etc. D'où cette phase incroyable où on voit que ce qu'on souhaite avec femme stigmatisée comme elle-littère, parce que du gros la littérale, on s'en fiche pas mal, ça serait qu'elle arrive à mépriser l'opinion publique. Mais l'opinion publique est comme une vague, si vous voulez, très difficile de passer au-dessus, et très facile de se laisser entrer dedans. Et donc, la plupart du temps, si dans un être faible et timide, la seule façon de mépriser l'opinion publique, ce sera en fait de se mépriser soi-même, et de perdre tout soin de la dignité, etc. Là, on a quelque chose d'absolument fondamental chez nous. C'est l'idée que l'homme est socialisé, moralisé, en fait même, il est construit comme sujet dans la société, et qu'il faut trouver une portion critique vis-à-vis de sa société, mais il est très dangereux. Le moment où on se désolidarise à la société est très dangereux, parce qu'il faut une très grande force pour parvenir à le faire de façon fructueuse, en fait, au nom de l'idée de justice plus haute, et en fait, celui qui se retrouve par-il de la société va, la plupart du temps, échouer à construire sa propre idée de justice, sinon finalement, il n'en aura plus. C'est ce qui explique un certain conservatiste, l'idée de Diderot, qui a pu choquer notamment dans ses lèvres. Par exemple, il a une correspondance, c'est un homme, qui répond à tout le monde, c'est assez beau, avec une comédienne, qui n'a aucun succès, un peu demi-courtisane, comme c'est souvent le cas à l'époque, et il lui dit, mais sois libertueux, surtout ne bougez pas du tout, parce qu'une fois que vous commencez comme ça, vous allez vous faire traiter n'importe comment. Et il donne à sa fille des conseils extrêmement conservateurs dans le mariage, parce que, pour Diderot, il y a effectivement quelque chose héroïque à réussir, à s'affranchir de l'opinion publique, qui dit quelque chose qui n'est pas faite pour tous. Et on vous comprend, j'espère que j'arrive à vous faire ressentir, l'épaisseur, sur le volet de la vie morale, tant qu'on la conçoit, Diderot, et qui est très bien exprimée dans la première citation de la page 5, qui vise la maîtrise. La maîtrise qui dit, me fais-vous plaisir, qu'on s'en va, qu'on tira. Et Diderot, j'ai coupé la citation parce qu'elle est très longue, il le traite de tous les plans, et dit que la maîtrise est un moteur dépravé en un mot qui n'a aucune idée des vrais fondements de la morale, cet arbre qu'une lance, dont la tête touche aux cieux, et les racines pénètre jusqu'aux envers, où tout est lié, où la pudeur, la décence, la politesse, les vertus les plus légères, s'il en est de telle, sont attachées comme la feuille au rameau, on déshonore, on le dépille. Encore une phrase que, non, je pourrais vous garder avec chaque phrase que je la trouve bienvenue, parce que vous avez compris que j'aime beaucoup mon Diderot, mais bon, je vais essayer de ne pas me répéter dans les superlatifs. Voilà, donc on a, voilà le panorama, un peu de, si vous voulez, de l'anthropologie sociale de Diderot. Et à partir de là, comment on peut refonctionner un droit naturel politique, c'est la question à laquelle on va essayer de répondre dans le dernier quart d'heure de cette présentation. Et on va lire la très, très longue, très intéressante citation de l'Histoire des Indes, où les formateurs de Locke, qui m'écoutent, et je sais qu'il y en a beaucoup, retrouveront très facilement les principes de leur chantier. Vous dites, alors le vous célébrer, vous dites qu'il y a une morale universelle, et je veux bien s'en convenir, mais cette morale universelle ne peut être l'effraie d'une cause vocale et particulière. Elle a été la même dans tous les temps passés, elle sera la même dans tous les siècles XXI. Elle ne peut donc avoir pour base des opinions religieuses, etc. Où chercherons-nous que l'origine de cette pénalité de jugement si constante ? Alors voilà, c'est exactement ce que, pardon, j'aurais pas dit M. Constantin. Locke, dans les Essais sur la loi naturelle, dit que tous les peuples de la Terre ont eu la même idée, ou du moins ont eu des idées du juste et de l'injuste, etc. Giderot dit la même chose, il dit que les Grecs et les Romains, ou les peuples soi-disant sauvages, ont tous des systèmes religieux totalement différents, et pourtant ils ont les mêmes idées du juste et de l'injuste, etc. Où trouverons-nous ? Où chercherons-nous donc l'origine de cette unanimité de jugement si constante et si générale au milieu d'opinions contradictoires et passagères ? Où nous la chercherons ? Dans une cause physique constante et éternelle. Et où est cette cause ? Elle est dans l'homme-même, dans la similitude d'organisation, donc le corps, qui entraîne celles des mêmes besoins, des mêmes plaisirs, des mêmes peines, de la même force, de la même faiblesse, source de la nécessité de la société ou d'une lutte commune et concertée contre des langers communs et naissant du sein de la nature même, qui menacent l'homme de sans côté d'hiver. Voilà l'origine des liens particuliers et des vertus domestiques. Voilà l'origine des liens généraux et des vertus publiques. Voilà la source de la notion d'une utilité personnelle et publique. Voilà la source de tous les pactes individuels et de toutes les lois. Voilà la cause de la force de ces lois dans une nation pauvre et menacée. Voilà la cause de leur faiblesse dans une nation tranquille et opulente. Voilà la cause de leur presque nullité d'une nation à l'autre. Paragraphe extrêmement riche sur lequel il faut maintenant revenir en détail. D'abord, vous remarquez qu'ici on a une génèse de la morale qui repose sur les hommes mutants en commun contre les menaces de la nature. Une telle conception, une telle vision des choses, pourrait s'inscrire dans un pur confactualisme à la façon de l'Apensius par exemple. On sait l'intérêt des êtres humains qui nous font en se réunir. Ou même à la rote, c'est-à-dire d'abord on se réunit pour lutter contre la nature et puis quand on a la marre parce que c'est la gueule on décide de faire des conventions. Sans que, dans une phrase comme ça, on n'a pas besoin nécessairement de faire entrer un point naturel. Pourtant, Diderot a toujours refusé ce pur confactualisme fondé sur l'intérêt d'un compris. Et c'est notamment l'une des choses qu'il reprend chez L'Apensius. L'Apensius, qui croit sur Locke, affirme que, exactement comme Locke, dans l'état de nature, tout le monde a droit à tout et que l'homme doit être un prénateur comme l'anime. À quoi, Diderot répond, je ne voudrais ni assurer ni nier que l'homme sauvage haine ou n'ait aucune idée de justice et qu'il puisse massacrer son semblable avec aussi peu de récullence qu'il perce de sa flèche le cerf ou le taureau. Je serais assez porté à croire que le sauvage qui enlève au sauvage la provision de fruits qu'il affecte s'enfuit et que par sa fuite il s'accuse lui-même de la justice. S'il n'a pas le sentiment d'avoir pris quelque chose de mal, pourquoi est-ce qu'il court ? Tandis que le sauvage, par sa colère et sa poursuite, lui fait le même reproche. Et la phrase suivante est pour moi un peu la base même de la philosophie du droit naturel. Les lois ne donnent pas les questions de justice, il me semble qu'elles les supposent. Donc Diderot continue à affirmer, au fondement, à la base de tout, en deçà de l'intérêt, etc., la capacité chez un être humain, la conscience immédiate chez un être humain de l'identité dans l'altérité, c'est-à-dire qu'il y a un autre être humain en face de lui et cet être humain a forcément les mêmes droits que lui. Par ailleurs, dans un essai sur le caractère de l'homme sauvage, Diderot explique que chez les sauvages, cette conscience de la justice devait être plus forte que chez les âmes civilisées. Il donne des exemples amusants. Par exemple, un prisonnier sauvage est alloté dans une cabane, on s'aperçoit qu'il a été stropié d'une main. On lui dit, tu vois bien que tu nous es inutile, tu ne peux nous servir ni nous défendre. Il est vrai. Il faut que tu sois mangé. Il est vrai. Mais nous t'avons inventé et nous espérons que tu mourras. C'est pas grave. Vous pouvez le juger. Comment expliquer ça ? Il faut revenir au grand texte, au long texte que vous avez vu, où Diderot dit que cette lutte en commun des êtres humains contre la nature est la source, c'est la dernière phrase, la cause de la faiblesse des lois, la cause de la force des lois dans une nation pauvre et menacée et la cause de leur faiblesse dans une nation trentile et oculante. Dans une nation pauvre et menacée, on a évidemment sans cesse la conscience que le salut public est la loi supraite. Et donc, dans des sociétés où les menaces à la nature ou les menaces de la vie sont extrêmement proches, bien sûr, le sauvage comprend aussi des humains. Effectivement, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir un fardeau. Je dois mourir. Plus une nation est oculante, plus les menaces qui pèsent sur la société sont déloignées, et se font moins sentir, et plus l'être humain dans la société est tenté de se dire « Mais pourquoi est-ce qu'il faudrait que je me casse mes pieds ou que je me frustre pour garantir la santé de la société ? » Dans ce caractère, l'essai sur le caractère de l'âme sauvage, l'identification à soi, à son cœur n'est pas une donnée naturelle. On peut vivre dans l'être aimé, vivre dans la société, si vous voulez, on peut investir des idées autant que l'idée de sauvage. Et le sauvage, d'après Vidéo, parce que justement la fragilité de la société et sa dépendance propre à la société, ils sont particulièrement sensibles, il est plus capable de sortir de lui-même et de se dire « Il faut que je parle pour la société. » Voilà. Donc il y a chez Vidéo quand même une notion première d'une conscience des droits d'autrui, d'une conscience, d'une identité dans l'altérité. Conscience, mais non pas nécessairement amour d'autrui ou de ses droits. Vous croyiez avoir mis cette citation également, mais dans la réfutation d'El Pessus, El Pessus dit que l'amour de la vertu n'est pas naturel aux hommes, et d'Hydro dit l'amour peut-être, mais la connaissance, c'est-à-dire la prérogation de Vidéo dit, et l'homme sait que son semblable à des droits d'autrui, c'est-à-dire qu'il a envie de respecter. Et le fait que les êtres humains ne soient pas portés à respecter les droits d'autrui fait qu'il y a des citations de Vidéo qui semblent à contredire totalement l'idée du droit naturel. Par exemple, on a la citation suivante, la dernière dans la cinquième page. « En partageant ses enfants en marâtre, en créant des enfants débiles et des enfants forts, la nature n'était pas formée de germes de la tyrannie. Je ne crois pas qu'on puisse le biais, surtout si l'on remonte à un temps antérieur à toute législation, tant où l'on verra l'homme aussi passionné, aussi pérennable que la route. » Encore plus frèrement dit, dans la première citation de la sixième page, on a dit que nous étions tous nés égaux, cela n'est pas. Que nous avions tous les mêmes droits, j'ignore ce que c'est que des droits, où il y a une égalité de talent ou de force, et nulle garantie, nulle sanction. Alors là, on a chez Hobbes, mot pour mon nom. Vous voyez, c'est assez étonnant que quand on passe d'un double crime à l'autre. « Que la nature nous offritte à tous une même demeure et la même ressource, cela n'est pas. » « Que nous étions doués indistinctement des mêmes moyens de défense, cela n'est pas. » Et c'est bien. En fait, vous comprenez qu'il n'y a pas de contradiction entre ça et les affirmations juste naturalistes qui précèdent et donc on va voir que de suite nous. On a maintenant deux plans de réflexion différents qui correspondent en un sens au ton du philosophe et au ton du prédicateur. L'un, c'est le déroulé dans l'histoire, le déroulé concret des affaires humaines. Le déroulé dit qu'il ne faut pas s'imaginer qu'au début, dans l'état des natures, que l'on était gentil et respectait les droits de l'automne, etc. C'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Et d'un coup, il y a la réflexion où on abstrait les principes de la nature des choses. Et là, on retrouve les droits naturels, mais les deux ne sont pas la même chose. Et on a par exemple, on voit très bien la distinction entre ces deux plans quand on compare les deux situations suivantes. La première, c'est d'exposer des principes. D'ailleurs, je trouve encore une fois une formule d'une clarté remarquable. Le gouvernement emploie sa naissance à la nécessité de prévenir et de réprimer les injures que les associés avaient à craindre les uns des autres. C'est la sentinelle qui veille pour empêcher que les travaux communs ne soient troublés. Alors, ça vient juste après une phrase où Nidro répétait que les hommes s'étaient mis en société pour lutter contre les menaces que la nature faisait à leur soin. Et donc, la formule qui synthétise à Nerveille. Ainsi, la société est née du besoin des hommes, le gouvernement est née de leur laisse. Comme ça, c'est clair. Donc là, on a ce « aîné » passé composé pour laisser croire à une sorte de genèse complètement libéralisée des sociétés. Pas du tout compris la phrase suivante. « Toutes ces idées si justes et si raisonnables que les membres ne sont pas faits pour les chefs, mais le chef pour les membres, qu'il y a un pacte tacite, des droits inaliennables, une liberté, une propriété, sont bien faibles relativement à l'institution première de la société. C'est le prix de l'homme au premier. C'est le produit d'une longue suite de mots éprouvés par l'abus de l'autorité. » Alors, la raison était bien la pensée. Lorsque l'homme se demanda ce que c'était qu'un homme, l'individu, ce que c'était que la société, le sujet, ce que c'était qu'un souverain. On voit bien, voilà, ce qui est... Je pense que ce n'est pas du tout contradictoire avec les travaux de sociétés en général, mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit comment c'est au cours de l'histoire, par l'élaboration sur le cri de l'opprimé, que se découvrent les droits naturels, qui sont pourtant naturels et prognés. Alors, il y a deux ordres de... Il y a une chronologie et une ontologie, c'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre. Du coup, une fois qu'on a posé tout ça, on peut revenir à cette notion de loi naturelle et de droit naturel. Et dans le supplément au voyage de Mouvernville, d'Hydro met les choses au point de façon très subtile. Il exprime la théorie des trois codes, qui est une théorie sur laquelle il a souvent répété, « Parcourez l'histoire des siècles et des nations tant anciennes que modernes, et vous trouverez les hommes assujettis à trois codes, le code de la nature, le code civil et le code religieux, et contraint d'enfreindre alternativement ces trois codes, qui n'ont jamais été backpourts. » D'où il est arrivé qu'il n'y a eu dans aucune contrée, comme Auron a deviné de la contre, ni hommes, ni citoyens, ni religieux, d'interlocuteurs, d'où vous comprierez sans doute qu'en fondant la morale sur les rapports éternels qui subsistent entre les hommes, la loi religieuse devient peut-être superfue, on est convaincu de le faire superfue, et que la loi civile ne doit être que l'énonciation de la loi de la nature. La loi civile doit être l'énonciation de la loi de la nature. L'interlocuteur ensuite va plus loin et dit qu'il faut que les deux dernières lois soient des calques rigoureux de la première, que nous apportons gravés au fond de nos cœurs, et qui sera toujours la plus forte. Et là, dites-moi, on n'est pas d'accord. Cela n'est pas exact. Nous n'apportons tant naissant qu'une civilitude d'organisation avec d'autres êtres, les mêmes besoins, de l'attrait vers le même plaisir, une aversion commune pour les mêmes peines, ce qui constitue l'homme ce qu'il est, et doit fonder la morale publique. Fondamental de constater que il n'y a pas de loi naturelle gravée dans le cœur de l'homme. Les dix commandants, ou je ne sais quel commandant, ne sont pas connus de manière innée. Mais il n'empêche qu'il y a des relations objectives entre les hommes dont on peut déduire la loi civile. Et donc la loi naturelle, elle est saisie, élaborée par la relation, elle n'est pas une loi connue, instinctive. Et à partir de ce principe-là, la question qui se pose, c'est dans quelles circonstances est-ce que les êtres humains parviennent à élaborer la loi naturelle à partir de leur condition commune, de l'existence. Et là, il y a des trucs très très intéressants sur le... Donc l'idée, c'est quand même qu'à la base, les êtres humains se semblables et reconnaissent immédiatement l'autre comme semblables et comportants des droits, à l'écran dans l'histoire, c'est pas ce qui se fait. Pourquoi ? Parce qu'il y en a dit que les hommes qui sont en société n'ont pas en humanité et que ces sociétés, pour survivre, se singularisent. Les législateurs tentent de d'isoler leur société. C'est comme ça qu'ils analysent les pratiques, comme à la circoncision, ou chez les juifs, ou la blessure, la testicule, chez les hauts tendons. Et c'est une façon pour les législateurs de garder leur foie près de nous, voire même à l'intérieur des sociétés, déterminer des rancunes, des querelles de classe, etc. Ce qui fait que paradoxalement, sous la pression de la nature qui contraint les hommes à se constituer en société, ces sociétés ont tendance à se durcir, donc à marquer leur singularité, comme par une forme de narcissisme, des petites différences, et quand les hommes rencontrent des hommes en société, rencontrent d'autres hommes en société, ils ne voient plus. En fait, il s'agit des mêmes hommes. Et du coup, il y a un travail redécouverte de l'identité des êtres humains. Un des plus beaux textes de Diderot, c'est son analyse des conquistaurs. Comment se fait-il ? J'ai commencé cette présentation en vous disant que, pour des raisons familiales, la déportation est une chose très importante dans la réflexion, et donc la question du mal. Évidemment, pour moi, des paragraphes comme celui qui suit me parlent énormément. C'est-à-dire que Diderot ne dit pas seulement c'est monstrueux d'avoir le coup de la sacrée des Indiens. Il se dit « Mais qu'est-ce qui se passe pour qu'un être humain puisse agir de cette façon ? » Et voilà ces hypothèses. Est-ce la soif de l'or, le fanatisme, le mépris pour des mœurs simples, ou est-ce la férocité naturelle de l'homme renaissant dans des contrées éloignées, où elle n'était enchaînée, ni par la frayeur des châtiments, ni par aucune sorte de route, ni par la présence de témoins policés qui dérobaient aux yeux des Européens, l'image d'une organisation semblable à la neuf, base primitive de la morale, et qui les portait sans remords à traiter leurs frères nouvellement découverts comme ils traitaient les bêtes sauvages de leur pays. Notez, on retrouve tout ce qu'on a vu précédemment sur l'ancrage social de la faculté morale. Tout d'un coup, loin de chez soi, avec personne pour nous faire une crainte d'un châtiment, la férocité naturelle renaît, et bien sûr, la phrase qui signe quand même le point naturel, c'est que le conquistateur de la férocité dérobe à l'européen l'image d'une organisation semblable à l'homme. Et bien, elle devrait être voilée par quelque chose. Ensuite, il va plus dans le détail. Quelles étaient les fonctions habituelles de ces hommes ? Évidemment, c'est des soldats, c'est souvent des ratés, des écrits qui vont dans les colonies. Ce ne sont pas des êtres d'élite. La cruauté de l'esprit militaire ne s'accroît-t-elle pas en raison des périls qu'on a courus ? Une campagne, deux campagnes, trois campagnes, on devient sanguinaires. De ceux que l'on court et de ceux qui restent à courir. Le soldat n'est-il pas plus sanguinaire à une grande distance que sur les frontières de sa patrie ? Etc. 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 Il n'a pas tout développé. Toujours étudiant. Il faudrait avoir été soi-même du nombre de cette poignée d'hommes enveloppée d'une multitude innombrables d'indigènes dont elles n'entendaient pas la langue et dont les mœurs et les usages étaient inconnus, pour en bien concevoir les alarmes et tout ce que les terreurs bien ou mal fondées pouvaient inspirer. Mais le phénomène incompréhensible, c'est la stupide barbarie du gouvernement qui approuvait tant d'horreurs et qui stipendiait les chiens exercés à poursuivre et à dévorer des hommes. Le ministère espagnol était-il bien persuadé que les hommes sans tête pensaient marcher à deux pieds comme les espagnols. On arrive tout à peu au bout de cette présentation, heureusement parce que j'ai trois minutes de retard. Donc on comprend maintenant quelle est la fonction du philosophe. La fonction du philosophe, c'est de publier l'unité du genre humain dans un contexte où, structurellement, les sociétés se sont construites pour l'ignorer. Et le philosophe, finalement, a deux fonctions dans l'œuvre qui correspondent à une distinction chez Freud que j'ai toujours trouvé très intéressante. Le travail de civilisation et le travail de culture. Alors là, ils auraient référé au travail d'une psychanoniste exceptionnelle, Mademoiselle, qui malheureusement est décédée. Le travail de civilisation, c'est le surcroît. On fait ça. Le travail de culture, c'est la redécouverte de... Donc, le travail de civilisation refoule, réprime. Et le travail de culture, c'est ce qui fait revenir à jour ce qui est réprimé, refoulé. Donc, c'est ce qui se fait dans l'analyse et qui permet, en fait, d'accepter le refoulement. Donc, la civilisation réprime, rend malheureux, rend déposé. Et le travail de culture, rend la mentionnage. Moi, je dis le mot, le prédicateur, c'est celui qui civilise. Il dit, tu vas faire ça. Le philosophe, c'est celui qui réveille, qui dit, en fait, voilà, c'est ça qu'on t'a pensé à évoluer. C'est ça qu'on te demande de sacrifier. Et les deux enceintes ont un travail qui doit permettre d'assumer, en fait, de réussir dans la construction d'un agent moral qui sera capable de porter les droits naturels, qui ne sont pas inés, mais qui sont à construire et qui n'en seront pas moins naturels pour être basés, pour être basés, puisqu'ils sont adéquats à la nature de l'homme. Et c'est déjà toute la question. Et je finis sur quelques citations, quelques définitions, qui signent pour moi, quand même, de l'appartenance du bureau au droit naturel. La première, c'est une des phrases qu'il répète tout au long de son œuvre. Il n'y a qu'une vertu, la justice, qu'un devoir de se rendre heureux, qu'un corollaire de ne pas se surfaire la vie et de ne pas craindre la mort. Il y a surtout la question, c'est la relation entre ce devoir de se rendre heureux. C'est beaucoup le devoir de se rendre heureux. Et c'est la vertu de la justice. Dans l'observation sur un service, il écrit, le moi veut être heureux. Cette tendance constante est la source éternelle, permanente, de tous ses devoirs, même les plus minutieux. Toute loi contraire est un crime de l'inshumanité, un acte de tyrannie. Évidemment, quand on dit ça, nécessairement, ça implique que se rendre heureux, ce n'est pas se faire plaisir. Parce que sinon, si j'étais simplement à se faire plaisir, il y aurait des noix pour te dire que tu ne peux pas te faire plaisir plus que là. Cette phrase n'a de sens que si on considère que se rendre heureux, qu'il n'y a pas de bonheur sans vertu. Et que donc, le véritable bonheur sera toujours conforme à la justice, justement. Et enfin, le devoir et la vertu sont synonymes. Ça, c'est vraiment une phrase très forte quand on pense à cette question du rapport entre les devoirs et les droits. Le devoir et la vertu sont synonymes. Aussi, il y a quelque différence, c'est que la vertu et que le devoir, il faut chercher la notion de le devoir. Dans celle du bonheur animal. C'est bien entendu.